Il est tôt, il est très très tôt, puisqu'il est 14h, donc je suis loin d'avoir une lumière intéressante, mais grosso modo j'ai beaucoup à explorer pour traiter mon nouveau sujet, le sujet du jour, qui est en fait encore un château cathare, c'est le château de Miglos, une petite merveille de la région, je vous le présente, il est derrière moi actuellement, et là ce petit château va nous servir pour notre sujet du jour, encore des mouvements intentionnels de caméra, donc bienvenue dans ce nouveau vlog, et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Bon alors, d'entrée de jeu, avant de venir ici, j'ai un peu fait mes devoirs, puisque je me suis renseigné et on m'a dit qu'il y avait clairement un chemin qui permettait d'accéder à un beau promotoir pour avoir un bel angle de vue sur le château. Alors d'entrée de jeu, de base, en étant au niveau du château, c'est impeccable, parce qu'en fait on peut légèrement être en contre-plongée, et je sais déjà que ça, ça va me permettre de faire les photos que j'ai en tête. Maintenant, on reste ouvert à toute opportunité, et notamment le fait aussi de se servir de la perspective de la vallée dans laquelle je suis. On est à côté de Tarascon-Choir-Ariège, et en fait vraiment, on est à l'entrée des Pyrénées, vraiment des grosses Pyrénées, et l'avantage c'est que ça permet d'avoir de belles perspectives, notamment, clairement, celle qui s'offre à moi juste là, voilà, avec la montagne qui est encore enneigée derrière, et vraiment, ça, ça donne déjà un angle qui est bien sympathique. Donc, en plus, la chose qui est intéressante, ça je l'avais perçu dans des photos que j'avais fait précédemment sur un autre château, c'est le fait d'intégrer des éléments en premier plan, notamment les arbres, qui vont potentiellement montrer, on va dire, du vivant, du concret dans l'image, qui vont prouver que c'est pas une image juste floue, mais que c'est une image avec une réalité derrière, voilà, une réalité abstraite, impressionniste, mais une réalité quand même. Donc le fait d'être dans un ray de jeu sur ce point de vue-là, c'est un plus, c'est un gros plus. En sachant qu'on a les arbres, que je vais commencer peut-être à intégrer au fur et à mesure dans ma progression, dans mon premier plan, et derrière, ça c'est top, de chez top, c'est qu'on a toute la vallée qui est ouverte, ce qui fait qu'on a vraiment les montagnes qui pointent en V, et ça c'est génial. Et en plus, en plus, derrière, on a encore un sommet qui est enneigé, donc ça éclaircit les choses, et le soleil, talatala, devrait se coucher quasiment dans l'axe du château, je crois. Donc ça pourrait être sympa, c'est du jamais fait, donc pourquoi pas, voilà, je vais continuer le chemin pour voir s'il y a d'autres points de vue intéressants, mais déjà, le numéro 1, c'est celui-là. Ou alors, c'est le numéro 2, parce qu'en fait, au niveau du château, en bas à gauche, et bien clairement, on est aussi en contre-plongée, ce qui permet vraiment d'isoler le château, une fois de plus, dans le ciel, même de l'isoler par rapport à la montagne qui est ici à droite, et donc, de base, j'ai deux points de vue. Donc ça commence plutôt bien, même très bien. Alors là, on commence à être plus haut que le château, donc on commence à avoir une vue un peu en plongée, et effectivement, l'arrière-plan commence à se ressentir, et il vient écraser un petit peu la forme du château. Surtout si à un moment donné, on perd les contrastes, à ce moment-là, on va complètement perdre le château dans son décor. Moi, ce que je crains dans mes photos, c'est de perdre le sujet. C'est déjà pas évident de percevoir parfois dans les flous que je suis en train de créer. Donc si en plus, au niveau de la prise de vue, même moi, j'ai du mal à le percevoir par rapport à son arrière-plan, autant dire que ça va être un challenge presque insurmontable, et ça ne sert à rien de se mettre un niveau de difficulté jusque là. Donc autant anticiper. Alors je m'étais arrêté quelques secondes sur un point de vue, j'ai fait deux-trois photos, histoire de me chauffer, mais clairement, là on est à la montagne qui était juste derrière, ce qui fait que ça venait étouffer à mon sens le château, donc une fois de plus, a priori, vraiment, le côté contre-plongée est plutôt satisfaisant dans ce que je cherche à faire, dans ma sensibilité, ou alors c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore fait la bonne technique, ça reste à suivre. Bon, par contre, là, je perds le château. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment les arbres ici, en premier plan, et ça, c'est top. Ça, c'est top, donc on va voir ce que ça donne. Après, je ne suis qu'au 24 mm. Si j'utilisais un plus grand angle, peut-être, hop, on va éviter que les choses s'envolent, peut-être que les choses seraient plus intéressantes pour vraiment intégrer les arbres qui sont à gauche et à droite. Et bien, voilà. Et bien, je pense que ça va le faire. D'entrée de jeu. Alors déjà, de base, je pense que je vais réaliser, pour vous montrer, une photo, on va dire, classique. Et ensuite, je vais vous faire toute ma session de photos impressionnistes. Mais déjà, rien que là, de base, c'est très joli. Je vais juste, donc, momentanément, enlever mon filtre ND et prendre ma photo classique. Vous allez voir que le résultat, il est fort intéressant parce qu'en fait, on a une brume d'arrière-plan qui permet vraiment de détacher son sujet. On est pas loin de 15 heures et grosso modo, déjà là, il y a une luminosité qui peut être intéressante et j'aurais pas forcément parié sur ce temps arrière-là. Voilà. Des clichés simples de pleine journée. Mais malgré tout, le cadrage, en tout cas, ce point de vue-là, il est très joli. Bon, allez, on repart sur de la photo impressionniste. On a des superbes ambiances. On a vraiment des superbes ambiances. Je vais juste faire attention à mes iso pour éviter de trop cramer l'arrière-plan parce que sinon, ça va un petit peu gâcher les choses. Je viens de faire une photo qui est super intéressante mais j'ai peur qu'à l'éditing, justement, mes blancs soient cramés et pas récupérables. Ce qui serait vraiment bien frustrant. Donc là, je vais volontairement un petit peu plus sous-exposer. J'ai diminué mes iso mais je reste sur le même temps d'exposition. Voilà. Je vais essayer de refaire à peu près le même mouvement. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, alors l'inconvénient, c'est que le soleil se décale de plus en plus ce qui fait que je commence à l'avoir dans l'objectif. Ce qui vient créer tout simplement des faisceaux lumineux comme des espèces de lampes torches que vous aurez mis devant votre appareil photo et qui vient vraiment sur-exposer et cramer une zone. Et de plus en plus, je vais avoir cette difficulté-là parce que la courbe du soleil elle est vraiment descendante vers l'arrière du château. Le problème, c'est que ma vue plus bas va m'orienter encore plus vers le soleil. Alors ça, c'est foutu. Donc je peux dire déjà adieu à ma vue un petit peu plus bas. Donc heureusement, il me reste mon troisième point de vue qui était en fait mon premier qui est vraiment le prolongement d'herbe avec les blocs de rochers et le château. Et en plus, là, je fais l'avantage d'être sûr qu'il n'y aura pas le soleil derrière puisqu'il va aller dans ce sens-là et pas là-bas. Bon alors, bien sûr, si vous appréciez ce contenu-là, vous avez aussi le droit et la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer à la petite cloche qui apparaîtra. Ça permettra de titiller l'algorithme et de me faire ressortir dans les moteurs de recherche. Et donc, une belle façon pour vous de soutenir mon travail. Voilà. Alors là, c'est exactement ce que je pensais. C'est que clairement, si j'étais amené à faire une photo d'ici, il y a de fortes chances que dans mon mouvement, eh bien, j'incorpore, on va dire, le soleil et que ça me crame toutes mes photos. À ce moment-là, c'est même pas la peine. Alors que vraiment, cet angle-là, il est bien. Il est vraiment très, très bien. Mais par contre, pas à cet horaire-là. Allez, direction mon dernier angle qui était en fait quasiment mon premier choix. Et on va voir si on peut aboutir à quelque chose de correct. Pour l'instant, j'aurais tendance à y croire que oui. Eh bien, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle parce qu'en fait, le 24 mm devrait convenir par rapport au recul que je pensais beaucoup trop court. Eh bien, ça va être assez satisfaisant. Voilà. Et donc, ça va me permettre aussi, parce que là, je viens de le remarquer, d'aller dans le petit couloir qu'il y a là-bas pour essayer de placer la tour, le château, vraiment dans la vallée, dans la perspective de la vallée et éliminer la grosse montagne qui est actuellement derrière. Voilà. Par rapport à notre angle de vue actuel. Je vais peut-être attendre que la lumière baisse et revenir plus tard parce que là, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ça n'aboutit pas. Donc, autant attendre. Voilà. Tout simplement. J'avais la tête ailleurs. Voilà. Et grosso modo, ce que je voulais, c'est que le soleil soit, on va dire, dans l'axe du château, mais caché par le château pour en faire un super beau contre-jour. Et donc là, je vais cavaler un petit peu pour réussir à choper ça. Voilà. Parce qu'en gros, entre la prise précédente de ce vlog et maintenant, il s'est passé une petite heure. Voilà. Et... Et ben voilà. Et toi, on dit que je le suis. Voilà. Je n'ai pas fait attention. Mais bon. Je n'ai pas dit mon dernier. Alors, on commence vraiment à être en... vraiment en pur contre-jour. Alors, pour l'instant, en fait, quand je fais mes photos, et ben grosso modo, ça fait quand même des traînées lumineuses, des traînées de soleil. Alors, c'est inattendu, c'est un accident, mais j'aurais tendance à dire que c'est potentiellement aussi une piste. Voilà. Le pur contre-jour avec vraiment ce côté diffus autour du château peut être intéressant. Je vous montre la photo que j'ai faite qui est assez particulière. Donc, il y a peut-être du chemin à faire dans cette voie-là. Je ne sais pas. Tester. Là, je vais vraiment faire attention. Je vais quand même attendre que le soleil ait complètement disparu. je vais me méfier de chaque point lumineux qui sont créés au milieu des petites fenêtres ou alors des anciennes beurtrières ou je ne sais pas quoi du château parce que ça peut amener plein de points lumineux et me faire des traînées, voilà, comme des faisceaux lumineux sur la photo. Donc, je vais me méfier de ça. Mais une fois que tout ça, ça ne sera plus des points lumineux absolument, on va dire, trop denses, et ben logiquement, je pourrais vraiment commencer ma session photo et là, je suis vraiment très confiant sur ce que je vais pouvoir aboutir puisqu'on a un arrière-plan qui est un petit peu brumeux, donc un peu plus palichon et qui tire un petit peu vers les bleus. Donc, ça pourrait vraiment faire de très beaux contrastes. Une fois de plus, à suivre. Carrément. Ça donne des impressions, clairement, de lever de soleil brumeux. C'est particulier. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore les accidents. J'adore les accidents qui sont les bienvenus. Voilà, c'est encore des pistes créatives. C'est encore des pistes créatives. Ça donne vraiment des... Alors, je suis peut-être un peu trop clair, là. Je vais monter mes ISO pour compenser. Je suis autour de 3 secondes, en fait, de pause. Mais ça a vraiment... C'est vraiment intéressant. Et ne serait-ce qu'en photo, on va dire, classique, il y a vraiment une belle ambiance. Il y a vraiment déjà là moyen de faire quelque chose de super sympa. Je vais peut-être voir pour m'attarder et faire le lever de soleil directement demain matin parce que ne serait-ce que pour le plaisir du lieu, de la photo. Et avec un peu de chance, il pourrait y avoir des nuages ou de la brume, voire une espèce de brouillard en fond de vallée. Et alors ça, voilà, fantasme du photographe, ça serait le top. Bon, alors, pour l'instant, j'attends. Voilà, on a les nuages qui sont dans le ciel qui se prennent vraiment toutes les dernières lueurs du soleil. Mais moralité, ça booste vraiment leur luminosité et ça crée encore, ça recrée, on va dire, ce principe un petit peu de marqueur blanc sur la photo qui vient cramer ma prise de vue. Et voilà. Bon, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le froid est en train de me bouffer les batteries de la caméra avec laquelle je suis en train de filmer ce vlog. Donc j'espère que je vais pouvoir au moins aller jusqu'au bout. Voilà, ça se joue à quelques minutes. Donc je croise les doigts pour que cette batterie tienne le coup et que je puisse vraiment finaliser mes prises de vue et surtout que j'arrive vraiment à cette sensation où j'aurai les clichés qui vont me permettre logiquement d'aboutir à une belle image. Ah, ça redevient, ça recommence à être équilibré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, bon ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure et un nouveau eologue. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... 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